Saïd, c'est l'orgue, salamu alaykoum. Alaykoum salam. Bienvenue à la Foire musulmane de Bruxelles. Vous avez eu l'occasion de vous promener dans les dédales de cette seconde édition de la Foire. Quelles sont vos impressions ? Mon impression, en fait, c'est par rapport à la structure et la présence des stands de cette année. Il y a une certaine variété de présence des stands. Donc on est plus sur des stands purement de vente de produits. Produits d'habillement. Mais on va vraiment vers des stands où on trouve des produits beaucoup plus originaux. Ça va effectivement de l'humanitaire, au support, ou à l'aide à la scolarisation. Donc cette variété m'a vraiment frappé cette année. La thématique de la Foire musulmane de Bruxelles est « Musulmans d'aujourd'hui, une éthique des défis ». Quels sont pour vous les défis auxquels pourraient être confrontés les musulmans de Belgique ? Les musulmans de Belgique ont beaucoup de défis à surmonter. Mais effectivement, ce thème aujourd'hui est un thème d'actualité. Puisqu'on le voit effectivement avec notamment la conférence sur les banques, le système économique. Aujourd'hui, qui fait que les musulmans se posent encore plus de questions qu'avant. Et même les non-musulmans. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment un réel besoin de se structurer. Et de vouloir réellement adopter vraiment un niveau de vie, ou en tout cas une éthique de vie qui est beaucoup plus réaliste actuellement. Vous avez par ailleurs participé à une table ronde pour un système économique plus éthique. Que pouvez-vous nous en dire ? J'ai constaté que nos deux intervenants, donc l'un était musulman et l'autre n'était pas, finalement s'entendaient et étaient d'accord sur le fait qu'effectivement une finance beaucoup plus éthique était nécessaire aujourd'hui. Et surtout que la finance islamique était là, ou en tout cas une des solutions actuelles. Maintenant, l'implémentation de cette finance islamique, là, par contre, cela pose problème. Et là, les intervenants étaient beaucoup plus… ils étaient toujours d'accord avec ce fait-là. Mais ils constataient effectivement que c'était beaucoup plus difficile à mettre en place. Donc ce fait qu'un non-musulman soit d'accord avec effectivement cette finance islamique nous rassure et nous montre que finalement nous avons choisi une voie qui est une voie beaucoup plus réaliste aujourd'hui. Monsieur Saïd Sero, shokran, salam alaikum. Sous-titrage ST' 501